Alors ces entreprises digitales natives qui réinventent l'expérience client Stéphane Macmillan vous êtes CEO de Foodora expliquez-nous dans ce contexte là concrètement Foodora c'est ça apporte quoi ? Alors c'est très simple on peut faire plus simple l'idée c'est de vous livrer les restaurants de votre quartier les restaurants que vous aimez que vous appréciez ou ceux que vous avez pas encore découvert chez vous en trois clics et 30 minutes vous avez une application dessus vous allez choisir votre restaurant et décidez vous faire livrer et nous on vous apportera ce restaurant que vous aimez où vous allez découvrir chez vous. Est-ce que vous sentez faire partie de ces nouveaux barbares qui ubérisent les entreprises traditionnelles ? Alors barbare ça c'est votre terme j'aurais pas dit ça comme ça en revanche on est très clairement on fait partie de ces entreprises qui ont pris à bras le corps l'innovation que sont le haut débit l'internet mobile l'utilisation du smartphone l'utilisation de l'internet mobile et la géocolisation et en fait toutes ces innovations qu'on connaît au final pas depuis très longtemps ça fait pour une dizaine d'années nous on les a on les a pris on les a utilisés et on en a fait un service à l'utilisateur concrètement comment ça marche si je suis client par exemple ? Alors concrètement vous allez avoir télécharger notre application vous pouvez aussi aller sur le site mais bon général ça passe par l'application vous allez vous géolocaliser donc que ce soit chez vous chez un ami ou dans un parc si vous avez envie de faire un pique-nique et vous allez avoir autour de vous vous expliquer quels sont les restaurants qu'on peut vous livrer donc généralement c'est un rayon d'un kilomètre à kilomètre cinq des restaurants avec lesquels on est partenaire vous allez avoir tous les types de cuisine de l'indien au pakistanais à l'italien vous choisissez vous faites votre sélection et puis bah une fois que vous avez fait votre panier vous validez et nous on vous apporte votre repas généralement c'est une trentaine de minutes voire moins voilà quel que soit l'endroit où je me trouve quel que soit l'endroit où vous vous trouvez absolument d'accord dans une ville en particulier quand même et là vous êtes implanté effectivement dans plusieurs villes aujourd'hui oui exactement pour l'instant on est on est dans neuf villes en france après si vous voyagez un petit peu on est dans 40 pays on appartient à un groupe en fait s'appelle delivery hero qui est le leader mondial en fait de la livraison de restaurants ça fait à peu près trois millions de repas par mois qu'on livre dans différents pays donc si vous voyagez vous pourrez nous suivre vous pouvez quand même commander dans les villes majeures on va dire d'europe d'asie ou d'amérique latine compliqué d'ouvrir un nouveau pays quelle difficulté vous vous êtes amené à rencontrer oui c'est sûr que chaque nouveau pays a son enjeu c'est ses régulations sa culture qu'il faut un petit peu comprendre s'adapter l'espagne c'est pas les mêmes obligations que la france par exemple en termes de d'horaire de livraison donc ça c'est des adaptations qu'on a parce que nous évidemment c'est très important pour nous de prévoir la courbe de commande pour pouvoir prévoir le nombre de coursiers qu'il nous faut sur le terrain on a des énormes pics par exemple c'est midi et 20 heures ça c'est très français en allemagne c'est des créneaux un peu plus élargi en espagne c'est toute la soirée très bien et vos perspectives pour l'avenir de nouveaux pays de nouvelles villes de l'avenir service ouais alors pour la france ça va être de développer le maillage direct du territoire national donc neuf villes comme je vous disais il me reste encore plein d'autres à ouvrir elle est très intéressante donc ça ça va être régulier on en ouvre régulièrement donc on va continuer évidemment ce développement là national est également un des gros axes de 2018 c'est tout ce qui est partenariat avec les très grandes chaînes parce que ça y est elles s'y mettent on a eu ça a mis un petit peu de temps avant que vraiment ils se rendent compte à quel point c'était important et quel point c'était ancré dans les habitudes ça y est là maintenant ça fait donc trois ans qu'on existe bientôt là en juin ils ont bien compris que c'était un tournant qui fallait pas louper et donc toutes les grandes chaînes que vous connaissez on est en train de voir avec eux pour pour les livrer chez vous très bien stéphane on vous remercie et bonne chance merci beaucoup merci au revoir